Le Sénégal est connu pour un pays de démocratie, de liberté. Quand on va jusqu'à couper le signal de stations télé et radio, quand on va jusqu'à opérer des restrictions sur les réseaux sociaux, quand on va jusqu'à menacer des journalistes parce que tout simplement ils sont en train de couvrir une actualité, quand on va jusqu'à sanctionner des enseignants parce que tout simplement l'enseignement aussi c'est une manière de vérifier la manière dont les apprenants appréhendent l'actualité. Quand on va jusqu'à sanctionner un enseignant parce que tout simplement il est en train de vérifier la capacité de ces apprenants à ressortir une actualité, je pense quelque part qu'il y a lieu de s'inquiéter et de s'indigner sur le devenir de notre pays. Et aujourd'hui, je pense que l'opinion nationale, l'opinion internationale doit jouer sa partition. Vous avez vu ce qui se passe en Birmanie avec aujourd'hui le Conseil de sécurité de l'ONU qui est en train de se prononcer sur ce qui se passe là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des morts. Au Sénégal aujourd'hui aussi il y a des morts. Il y en a deux qui sont directement liés à la question et deux autres qui sont indirectement liés à la question. L'heure est grave, comme on a l'habitude de dire, et je pense qu'on peut dire que trop c'est trop dans la provocation. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la plus haute autorité de saisir les pouvoirs que le peuple sénégalais lui a conférés pour ramener la sérénité dans le pays. Je suis un allié de la vérité. Je suis un allié de la transparence. Je suis un allié du fair play politique. Je pense aujourd'hui que de la même manière pour les tournois de football, on invite les acteurs à un fair play sur le plan sportif. Moi, j'invite tous les acteurs politiques à un fair play politique. Cela voudrait dire que les questions politiques, on les gère en dehors de tout dynamisme politique de destruction visant à humilier une personne. Vous avez tous vu ce qui s'est passé lors de ce jour, lorsque le leader de PASTEF, le président Ossmane Sonko, allait répondre. Mais vous avez vu qu'on lui a tracé un chemin, alors qu'on ne lui a pas dit, venez répondre en prenant ce chemin. Je pense que la position la plus responsable, c'est si vous convoquez un individu et que vous voulez que cet individu utilise un chemin que vous l'avez tracé, c'est de lui dire, venez nous répondre, mais passez par tel itinéraire. Si l'itinéraire n'a pas été défini au départ, vous lui laissez le choix d'utiliser l'itinéraire qui lui convienne le mieux. Mais vous ne pouvez pas, en cours de processus, changer les règles du jeu. Les règles du jeu ont été changées en cours de processus. Néanmoins, nous avons tous vu que lui-même a donné des instructions qui vont suivre l'itinéraire qu'on lui a tracé. Et c'est lorsqu'il a choisi, qu'il a donné son avis favorable pour suivre l'itinéraire, qu'on s'est dressé devant son chemin pour l'humiler, l'arrêter, et non pas l'amener là où on a demandé sa présence, mais l'amener dans un autre lieu pour un autre chef d'accusation pour lequel nous tous, je dis, sommes témoins parce que nous avons eu les informations. m'éritu annal.